On a décidé de vous enseigner quelques phrases et expressions essentielles pour exprimer votre amour en français. C'est parti ! J'aimerais que vous me disiez des phrases qui vous viennent qu'on peut dire à quelqu'un qu'on aime. Je t'aime déjà. Je suis amoureux de toi. Mon amour. Qu'est-ce qu'on peut dire à Saint-Valentin peut dire plein de trucs. Tu rends ma vie meilleure. C'est très mignon. Tu me rends heureuse tout simplement. Je t'aime merci d'être d'être là d'être toi et je sais pas trop franchement j'ai pas de copains donc ça me fait compliqué. Des phrases que tu dis à ton copain ? Bah pour une joyeuse avalentin. Ou en général des phrases pour exprimer qu'on aime la personne. Ok bah du simple mot je t'aime. Moi j'ai du mal à dire je t'aime mais ça aide plus par des petites actions des petites attentions du coup mais pas des phrases du coup genre j'ai plus du mal. Et si on n'a pas envie de dire je t'aime par exemple. Ou si on veut changer un peu qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Si je t'apprécie. Moi je dis pas ça c'est à dire que je t'apprécie mais ça va genre. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Je suis folle de toi. Très bien ça. Vous pouvez le redire celle-là ? Je suis folle de toi. Et l'autre ? Je suis folle amoureuse. Qu'est-ce que tu peux nous donner des phrases qu'on peut dire à quelqu'un pour exprimer son amour en français ? Donc mon amour je t'aime. Tu m'a plu beaucoup. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu m'as manqué. Quoi donc ce qu'on peut dire ? Comment on peut avouer son amour en français ? On peut faire des compliments peut-être ? Tu es très belle aujourd'hui. Et est-ce que vous pourriez nous dire du coup des petites expressions ou des phrases qu'on peut dire aux personnes qu'on aime pour leur exprimer son amour ? En français ? Je t'aime. Et je sais pas quoi d'autre en fait. Moi pour exprimer mon amour j'implie à toujours je t'aime. Voilà c'est tout. Vous dites pas par exemple à vos amis je t'adore ? Je dis ça à mon fils ouais je t'adore oui aussi. Il vous le dit aussi. Mon fils oui enfin il me le dit en espagnol surtout parce que c'est vrai j'ai lui parlé espagnol à mon fils mais mais oui je t'aime je t'adore oui c'est c'est des expressions que j'utilise. Evidemment j'ai rien qu'il me dit. Si vous avez pas vu la personne depuis longtemps qu'est ce que vous pouvez lui dire ? Oh putain bah à part le fait que la personne m'a manqué et ce genre de choses je sais pas trop j'avoue que j'ai aucune idée. Et dans les petits surnoms alors si vous deviez choisir un surnom entre mon coeur, mon amour, mon chéri, ma chérie, mon ange, mon chat, qu'est ce que vous préférez ? Je trouve que mon coeur est pas mal même si je l'utilise jamais je crois. Après c'est souvent des surnoms inventés et qui sont liés à la personne ou à la relation pas vraiment des trucs génériques je trouve que c'est souvent assez niais donc c'est un truc qui se crée tout seul et qui en fait au final sont toujours aussi niais parce que ça peut même être des mots inventés donc là c'est beaucoup trop quoi mais ça peut être souvent ça ouais. Si vous ne le saviez pas encore, Easy French a aussi un podcast et la spécificité de notre podcast c'est qu'il vous aide à développer votre compréhension orale de manière naturelle. Vous pouvez l'écouter gratuitement sur easyfrench.fm et également sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez approfondir encore plus votre pratique du français devenez membre d'Easy French et vous aurez accès aux transcriptions interactives de tous nos épisodes c'est à dire que vous pourrez lire le texte en même temps que vous écoutez l'épisode. Vous aurez également une aide au vocabulaire qui vous permettra de voir les mots les plus importants et leurs traductions en anglais minute par minute. Vous pouvez vous inscrire grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus une fois encore dans une nouvelle séance du module. Bonsoir, bonsoir Sophie, Milenka, Jaritza, Elena, Grace et Carla. Très bien, vous allez comment? Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, merci à toi. Et moi, magnifique, très bien. Je vais parfait, enchanté, content de vous rencontrer une fois encore. De vous regarder, ravi, comme d'habitude, ravi, ravi de pouvoir partager. Je viens d'acheter des bonbons, d'accord? Je viens d'acheter des bonbons. Vous comprenez? Des bonbons, des bonbons en chocolat. Voilà, c'est mon repas de soir. Mon dîner. Ok, donc c'est pour ça que je vais très bien. En effet, très bien. Ok. Merci, Elena. Les autres, Jaritza, Carla, Grace, Sophia, Milenka. Bonsoir pour vous. Bonsoir, bonsoir. Tu vas comment? Tu vas comment, Jaritza? Je suis amoureuse. Ok. Ah oui. Joyeuse. En effet, joyeuse. Saint-Valentin, n'est-ce pas? Joyeuse. Oui. Et joyeuse. Ok, ok. Joyeuse. Saint-Valentin. Ah oui! On peut regarder dans un premier temps le lexique, d'accord? Le lexique de Saint-Valentin. D'accord? Très rapidement. Oui, parce que je viens de... En effet. Bon, Saint-Valentin, pas Saint-Valentin. Saint-Valentin. Saint-Valentin, d'accord? Saint-Valentin. Donc, bon Saint-Valentin. Très bien. Donc, quelqu'un... Alors, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps la première colonne? Disons la première colonne. Moi. Vas-y, 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 vas-y. L'amour, une carte, une boîte de chocolat. Exact. L'amour, ici, on peut dire une lettre d'amour de la même façon. Une lettre, une lettre d'amour, d'amour. Une lettre d'amour, n'est-ce pas? Une lettre d'amour. Une lettre d'amour, une lettre d'amour, d'accord? Une lettre d'amour et une boîte, une boîte de chocolat, une boîte de chocolat. Une boîte de chocolat. Une boîte de chocolat. Très bien, c'est ça. Je pense que vous avez reçu une boîte de chocolat, peut-être une lettre d'amour, etc. On va découvrir et on va aller plus loin, d'accord? On va découvrir des vocabulaire. Merci. Très bien. Ensuite, la deuxième colonne. Moi, un cour, un amoureux, un amoureux, un bague. Une bague. Exact. Bague, d'accord? Pas bague, bague. Une bague. En effet, un cour, n'est-ce pas? Un cour, un cœur, pardon, un cœur ou un cœur brisé. Vous comprenez? Un cœur brisé. Un cœur, un cœur brisé. D'accord? Par exemple, un cœur brisé, comme ça, n'est-ce pas? Un cœur brisé. Un cœur brisé. C'est ça. Un cœur brisé. Un corazón joto. D'accord? Un cœur brisé. Très bien. Ou un amoureux. En effet, une amoureuse. Très bien. Excellent. Une bague. Une bague, n'est-ce pas? Un anillo. Une bague. Une bague. Une bague. Très bien. Et on continue. Très bien. Merci. La troisième colonne. Troisième colonne. Moi. Vas-y, vas-y. Et un bouquet de fleurs. Un cadeau. Un pardon. Ok. Très bien. Très bien. Merci, Grace. Et on a fait un bouquet. D'accord? Un bouquet de fleurs. C'est le même bouquet de fleurs que l'épouse, dans un mariage, jette derrière. Jette par derrière, n'est-ce pas? Un bouquet de fleurs. L'épouse, le jour du mariage, l'épouse jette un bouquet de fleurs pour ses camarades. N'est-ce pas? Pour ses amis célibataires. Ses amis célibataires. N'est-ce pas? Un bouquet de fleurs. Mais, pour simplifier, on peut dire un bouquet. Bouquet. N'est-ce pas? El ramo. En los matrimonios, cuando bota la esposa, un bouquet. Le bouquet. En effet, très bien. Un cadeau. Cadeau. D'accord? Un cadeau. N'oubliez pas le X de la même façon. Un cadeau. Et des cadeaux. Des cadeaux. D'accord? Un cadeau. Un cadeau. Un regalo. Des cadeaux. Unos regalos. D'accord? Un cadeau. Le X pluriel. D'accord? Des cadeaux. Cadeaux. Toujours O. On va prononcer O. A. La combinaison des voyelles A. A. Un U. A U. Et E. A U X. On va toujours prononcer O. D'accord? O. O. Cadeau. Un cadeau. Des cadeaux. Ok. Très bien. On continue. Command O. Un parfum. Un parfum. D'accord? Un parfum. Pas parfum. De la même façon. Un parfum. Nasal. Un peu la nasalisation. D'accord? Un parfum. Parfum. Très bien. Jusqu'à là. Magnifique. Et finalement, quelqu'un d'autre qui veut lire? Moi? Oui. Vas-y, vas-y. Merci. Un rose, on va passer une demande, une maraise? Très bien. Une rose. En effet, une rose. Alors, attention parce que toujours, le... Oui. J'ai un cœur fait de cœur. Un corazón hecho de corazones. Ok. Une rose. D'accord? Une rose. À chaque fois que le S se trouve entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z. Rose. D'accord? Une rose. Una rosa. Un baiser. De la même façon. Baiser. 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 Une demande un mariage. Une demande un mariage. Una pedia de mano. Non, c'est cierto? Une demande un mariage. Très bien. Excellent. Voilà. Et... Oui. Et vous comprenez? L'amour à premier regard. L'amour à premier regard. L'amour à premier regard. Vous comprenez? L'amour à... Amour à première vista? Exact. C'est ça. L'amour à premier regard. Mais en français, attention, en français, l'amour à premier regard, on va dire... Dire au lieu d'utiliser... C'était un amour à premier regard. Oui, à première vista. Oui, à première vista. On va dire... Un coup de foudre. D'accord? Un coup de foudre. Un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre, par exemple. Un coup de foudre. Un flechazo. Un flechazo. Esto significa, traducción literal, un golpe de rayo. Pero entendemos como flechazo. Un coup de foudre. D'accord? C'est un amour. Un amour à premier regard. À première vista. En effet. Un coup de foudre. Oui, voilà. C'est ça. Très bien. Pas de question. Par rapport à l'amour. Oh, de la même façon, on peut dire... Un chacran. Un chacran d'amour. Oh, c'est quelque chose de dommage. Un chacran d'amour. Un chacran d'amour. Vous comprenez? Un chacran d'amour. Un chacran d'amour. Oh, perdón. Un chacran. No. D'accord. Un chacran. Oh, en effet. Un chacran d'amour es como... Un chacran d'amour, cuando... Oui. Par exemple, une personne... Un corazón dañado, sí? Exacto. Roto, sí? Oui, comme un cœur brisé. En effet, un chacran d'amour es como que... Sí, en effet. Destrozado. Uy. Oh, en effet, oui. Estás con el corazón destrozado. Oui. Alors, attention. Un cœur brisé, un cœur brisé, es un corazón roto. Oh, en effet. Un cœur brisé. Y un chacran d'amour, eso va sobre todo combinado con le cœur brisé, de la tristesse d'amour, la tristesse, la solitude, par exemple, le mécontent, le descontento, la tristesse, la soledad, la anguase, la angustia, un chacran d'amour, pero todo esto debido al amor. Un chacran d'amour. ¿De acuerdo? Todo esto, sí, como, están ligados, ¿no? Un chacran d'amour, avec un cœur brisé, con un corazón roto. Oh, en effet. Très bien. Oui. Excellent. Un chacran d'amour avec un cœur brisé. La tristesse, n'est-ce pas? La tristesse, la solitude, la tristesse, la solitude, l'anguase, l'angustia, l'anguase, l'angustia. liée, l'amour, l'angustia, relacionada à l'amour. N'est-ce pas? L'anguase, la solitude, la tristesse, en effet très bien l'inquiétude 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 qui est l'inquiétude en effet la préoccupation d'accord l'inquiétude c'est ça très bien pas de question pas de question pas de question par rapport au vocabulaire par rapport à l'amour 14 février Saint Valentin ok pas de question on va continuer le contenu avec le contenu prévu pour aujourd'hui de toute façon je vais partager plus tard l'image en effet très bien alors on va n'oubliez pas n'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées d'accord petit espace de commentaires n'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées donc vous pouvez regarder un peu n'importe quand les séances d'accord n'oubliez pas un peu n'importe quand mais avant de ça n'oubliez pas que le jour 20 c'est lundi le 20 février attention lundi le 20 février c'est un jour février c'est carnaval n'est-ce pas on n'aura pas de cours d'accord jour février lundi le quart et le 20 20 février février jour février d'accord donc on va se retrouver mercredi prochain d'accord on va merci dérien 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 excellent et Grace peut-être vous allez passer un bon carnaval vous allez voyager vous allez partager avec vos amis avec vos familles donc je comprends lundi 20 lundi le 20 février jour février d'accord donc on se va on se retrouve mercredi le 25 d'accord le 25 février c'est-à-dire mercredi prochain très bien oui Christian oui excusez-moi et le 20 carnaval oui oui et ce jour le 27 non non jour février 20 20 et 21 jour février ah le 27 non le lundi le 27 février on va passer court on va passer court le 1er mars de la même façon etc donc oui esta semana est carnaval entonces exact exact c'est ça pensez qu'il era 27 quand il y a le 20 plot oui exact non de rien de rien de rien donc on doit n'oubliez pas jour février on se retrouve mes crédits prochains n'oubliez pas de regarder les séances sont tous enregistrés et maintenant alors la dernière séance on a vu les adjectifs possessifs les adjectifs possessifs et maintenant on va s'intéresser à regarder les adjectifs démonstratifs c'est plus simple à comprendre d'accord les adjectifs possessifs la séance précédente aujourd'hui on va regarder les adjectifs démonstratifs d'accord les adjectifs démonstratifs donc très bien démonstratifs oui les adjectifs démonstratifs démonstratifs en effet c'est ça très bien donc c'est plus facile à comprendre parce qu'il n'y a que il n'y a que oui alors je pense qu'avec c'est oui en effet ça va aider beaucoup alors à partir de ces phrases on va identifier les adjectifs démonstratifs qui sont qui sont encadrés encadrés vous comprenez les adjectifs démonstratifs sont encadrés encadrés d'accord encadrés en vert qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça les adjectifs encadrés encadrés en marcados encadrés oui exact encadrés sont encadrés en vert sont encadrés les adjectifs démonstratifs sont encadrés je vais décrire encadrés encadrés en marcados d'accord oui encadrés encadrés en vert en vert très bien alors quelqu'un qui veut lire la première phrase à partir de ces phrases on va identifier le genre pour chaque phrase on va analyser oui moi vas-y vas-y merci très bien j'adore ce film il est vraiment drôle très bien j'adore ce film il est vraiment drôle très bien j'adore ce film ce film film c'est quoi film c'est et exact masculin au contraire de l'espagnol attention parce qu'en français c'est masculin singulier d'accord masculin singulier film ce film d'accord adoro esta película mais en français c'est masculin ce film d'accord masculin singulier ce film il est vraiment drôle d'accord es realmente chistoso drôle es chistoso o gracioso d'accord drôle très bien j'adore ce film il est vraiment drôle es verdaderamente chistoso voilà et oui c'est ça n'oubliez pas ce masculin féminin pardon masculin singulier ce ce film on continue on continue quelqu'un numéro deux phrase numéro deux moi vas-y merci merci sauf est-ce que tu connais cet homme exact c'est ça est-ce que tu connais cet homme tu l'as bien prononcé excellent bravo c'est ça cet homme est-ce que tu connais cet homme homme c'est quoi féminin homme 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 masculin masculin pluriel singulier singulier pluriel singulier en effet très bien qu'est-ce que s'est passé ici du masculin singulier qu'est-ce que s'est passé avec le je j'ai eu c'est c'est en le masculin singulier un nom oui c'est c'est pour les vocables exactement le H le H muet le H muet en effet très bien excellent très bien excellent si un homme alors un mot un mot qui commence par voyelle au H muet un mot masculin singulier masculin masculin singulier ok un mot ou un homme oui un homme un homme masculin singulier qui commence par une voyelle ou un âge muet on va utiliser on va utiliser sept d'accord sept un homme qui commence un homme masculin singulier qui commence par un voyelle ou un âge muet on va utiliser sept d'accord christian quand on va utiliser la H ou quand il y a une vocale les deux pour les autres les deux oui par une voyelle une voyelle ou un âge muet les deux les deux ah merci beaucoup cet homme par exemple ou cet cet artiste cet artiste masculin féminin masculin singulier pardon masculin et singulier cet artiste de la même façon cet homme cet artiste est-ce que tu connais cet artiste de la même façon n'est-ce pas cet artiste este artista ou este hombre qui commence par une voyelle n'est-ce pas artiste n'est-ce pas artiste a le a cet artiste ou cet homme n'oublie pas un homme masculin singulier qui commence par une voyelle ou un âge muet on va utiliser cet ok très bien cet et si le mot commence si le nom masculin singulier commence par une consonne on va utiliser ce ce film d'accord et pas cet film ce film ce film cet artiste cet homme voilà magnifique jusqu'à la pas de question masculin singulier n'oublie pas masculin singulier masculin singulier de la même façon ici masculin singulier d'accord alors maintenant on va regarder féminin troisième phrase troisième phrase troisième phrase oui troisième phrase troisième phrase troisième phrase Carla peut-être moi vas-y Grace j'achète cette robe pour maman magnifique j'achète cette robe pour maman très bien alors attention parce que que robe c'est c'est quoi robe ça veut dire robe oui pas tout à fait un manteau c'est un abrigo un manteau un manteau un manteau un manteau et aussi c'est un abrigo un manteau mais une robe robe un vestido peut-être exact exact magnifique mais en français c'est féminin cette robe par contre en espagnol on dit elle vestido elle vestido en français cette robe féminin singulier d'accord cette robe féminin en effet pour maman très bien féminin singulier sept toujours sept d'accord sept 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 robe féminin singulier toujours peu importe si le mot qui suit commence par une voyelle ou un âge muet toujours sept d'accord toujours sept et voilà et finalement quatrième la quatrième phrase moi vas-y merci ce stylo noir et rouge en effet c'est à qui c'est à qui c'est ce stylo noir et rouge très bien c'est à qui ici on va on va faire une sorte de liaison c'est à qui qu'est-ce que ça veut dire c'est à qui qu'est-ce que ça veut dire c'est à qui c'est à qui c'est à qui non c'est à qui de qui de qui de qui sont de qui de qui sont de qui éstos estilos éstos bolégrafos oui éstilo bolégrafo ah de qui sont éstos bolégrafos negros ou yeah roja éstos éstos exact c c'est estilo éstilo masculin masculin pluriel ou féminin pluriel pour les deux fonction attention d'accord pour les deux c c'est c pluriel et féminin pluriel exact c'est à qui en effet par exemple c'est à qui ce portable c'est à qui ce portable ah c'est à moi mais attention parce que n'oubliez pas une chose complètement différente c'est moi et c'est 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 une chose complètement différente de dire c'est moi c'est à moi d'accord c'est moi soyo et c'est à moi signifia me pertenece d'accord c'est moi et ce sont les les pronomes toniques n'est-ce pas les pronomes toniques c'est moi soyo c'est à moi me pertenece d'accord c'est à moi voilà exact c'est ça masculin pluriel féminin pluriel pour les deux Christian oui podríamos donner une réponse à ces deux questions de ce 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 est-ce que tu connais cet homme comment je peux répondre 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 oui oui je le connais je le connais ou non je ne le connais pas non je ne le connais pas et si 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 quiero usar este c je no lo con non non peut ça peut fonctionner je le connais je le con a elle ça marche de la même façon ah oui je connais cet homme je connais cet à d'accord oui je connais cet artiste exact je ne connais pas cet artiste là merci de rien excellent question par exemple cet à qui c'est stil noir et rouge oui cet à moi par exemple cet à moi ou ce sont à moi ce sont à moi d'accord son mios ce sont ce sont à moi son mios o es mio cet à qui a qui corresponde de qui de qui sont estos lápices negros y rojos ce sont à moi ou cet à moi me pertenecen ou sont mios cet sont à moi il y a un singular oui c'est 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 à moi c'est à moi exact c'est à moi ça fonctionne de la même façon ça peut fonctionner exact c'est sont à moi ou c'est à moi très bien ce cet cet et c'est à moi c'est cet ce cet 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 attention à la prononciation ce cet cet c'est d'accord voilà jusqu'à là pas de question jusqu'à là jusqu'à là pas de question ce sont les adjectifs démonstratifs démonstratifs adjectifs démonstratifs pas de question n'est-ce pas pas de question d'accord je vais partager le Christian oui pour le fin de semaine et tout tu crees que nous pour mander une tarea un exercice que podamos nosotros ir haciendo les adjectifs demonstratifs le presente le adjectif est positif etc excellent 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 parfait voy a un bière je vais envoyer les tâches d'accord pour ces long week-end et vous pouvez envoyer sur le groupe ou sur un message privé d'accord sur un message privé un message privé je vais corriger s'il vous plaît message privé oui c'est ça très bien en effet excellente suggestion très bien oui je vais envoyer les tâches d'accord pour pratiquer pour mieux comprendre ces parties les adjectifs possessifs les adjectifs démonstratifs et quelque chose autre les pronomes toniques que alors je vais regarder d'accord voilà pas de question n'est-ce pas jusqu'à là n'oublie pas ce masculin singulier cette masculin singulier exception cette féminin singulier et c'est et masculin féminin pluriel d'accord pluriel toujours pluriel ce cette c'est c'est voilà alors la réunion va se couper dans quelques secondes oui c'est 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 différencier la réunion la réunion va se couper je vais relancer la réunion on se retrouve dans quelques secondes donc on va regarder les adjectifs démonstratifs sur un tableau et on va continuer avec les et d'un tableau et